Yo les reufs, comment ça va ? Je vais faire une surprise à mes soeurs, ma famille, en Italie. Dommage je devais pas partir, j'avais trop de travail, regardez le planning de fou ! Sauf que j'ai réussi à prendre de l'avance, et que je me dis que je pourrais faire des vidéos là-bas, et que j'ai envie de profiter de la vie, putain de merde ! Je me suis dit c'est bon, j'ai 25 ans, je crois que les 25 ans m'ont fait beaucoup réfléchir les reufs, en mode je veux profiter de la vie et je veux faire des choses, et des fois j'ai pas envie de m'écouter, en mode c'est pas raisonnable, ok let's go ! Allez, on va voter ! Demain, j'ai mon avion à 9h38, il est actuellement 2h29. Je suis éclaté, c'est parti, let's go les reufs ! Ça fait deux jours que je ne dors pas en fait. Après j'ai des trains et tout, après c'est une méga galère les gars ! Même la surprise, je sais même pas comment je vais la faire au final les gars, j'ai rien prévu ! Comment je vais savoir ils sont où, à quel moment, est-ce qu'ils seront tous ensemble ? Let's go ! J'ai récupéré ma valise, heureusement mes Jordan 4 les gars, j'aurais eu trop le seul si ma valise était perdue. Là faut que je prenne le train, je fais là-bas. Je sais plus trop comment on fait, et il y a deux trains à prendre, c'est une dinguerie. Soit je prends un train de la mort, ça il fait super chaud là-dedans, j'ai deux heures de train, je crois avec un changement, 12 euros, ça va. Si je veux y aller en taxi les gars, c'est 120 balles, et c'est une heure. Le train c'est quand même genre, bah 100 euros moins cher. Ouais, on va prendre le train. J'ai raté le train, j'en veux plus, une heure dans le train, là l'autre il est à lui là, il part dans 30 minutes les reufs, 30 minutes, il doit attendre 30 minutes, il fait méga chaud. Et je commence à être malade. Si je serais sûr que ça soit celui-là, le train, c'est ça va, ça va, c'est cool. Sauf que là, je vais demander en italien, ici à savoir les gars ils parlent pas du tout anglais. Et ouais, il m'a dit ouais c'est celui-là et tout, mais je sais pas, j'ai pas compris du coup ce qu'il me disait, parce que j'ai beau lui dire, tu parles off italien, allez je ferme ma gueule, c'est bon, je dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi là. C'est bon les rots, je fais la bonne voie. Je vais y arriver. Bon les reufs, ça y est, je suis bien arrivé à Tchéfalo. Sauf que, petit problème, on va toujours à la plage qui est le plus près. Là, aujourd'hui, ils sont à une plage un peu loin, où tu peux pas vraiment y aller à pied je crois. Donc là, je sais pas quoi faire. Je vais me poser, je vais manger, je vais attendre. Là vraiment je sais pas du tout ce quoi faire là. En plus j'adore, en vrai c'est un peu excitant. Je vous le dis, c'est un peu excitant que j'adore, parce que je suis jamais parti une seule fois de ma vie dans un pays tout seul, et sans savoir vraiment ce que j'allais faire sur l'instant T, genre. C'est un concept de vidéo. Les gars, si vous voulez voir ça sur la chaîne principale, où je pars dans un pays vraiment étranger, où je ne parle pas du tout la langue, et par contre là j'y reste une semaine, mais j'y vais solo. Je prends aucun motel avant, je réserve tout sur place, je fais tout sur place. Ça, ça pourrait être stylé ça. En fait c'est trop bien de faire des choses que t'as peur. Bon j'ai échangé avec elle. Au final la place j'allais pas très loin, sauf que j'arrive pas à avoir le nom et je vais me faire cramer. Je suis au plus de ma vie les gars, ça fait au moins sincèrement, je pense 30 minutes que je suis là debout, à ne rien faire. Je tente le tout pour le tout, je descends en bas, parce que là j'en peux plus. Je vais me poser et je vais manger un peu. Et tant pis, si la surprise sera nulle. Putain j'ai trop l'ail en vrai. Ça fait une chaleur mon oeuf, c'est un truc de fou. Bon je voulais me poser dans le resto, c'est fermé. J'allais commander, le mec m'a amené la carte, je lui ai dit non finalement c'est bon. Pio m'a envoyé une vidéo là. J'ai vu, ils sont en train de partir, ils étaient proches du port. Donc let's go, il y a 20 minutes de marche. Donc à tout moment je vais les croiser, donc je pense qu'il faut que je garde la caméra allumée. Eh la valise j'ai envie de la laisser quelque part planquer, la vie de ma mère j'en peux plus. Eh comment elle me casse les couches cette valise. Wouah les gars, je viens d'avoir peur. Il y avait le père à Pio. En fait le père au copain de ma soeur il fait ça comme taf. Je me suis mis d'eau vous avez vu, je sais pas quoi faire. Ok c'est bon j'ai l'info, ils sont au port posés dans un bar. Donc là ça devient plus facile là, ils sont posés. Oh par contre moi je vais, là je vais, là je vais charbon là. Et c'est vrai qu'ils peuvent me loindre de hub. J'arrive pas à parler, j'ai mes laissés sont déjà. Putain de merde déjà, ça c'est pas bon. Très beau. Très très beau. Dire que je devais être dans mon studio et pas venir. Il faut jamais jamais lâcher. Ça se coûte de street, c'est pour toi ça. Je peux plus. Valise de merde. En vrai j'aime bien souffrir comme ça, je vous jure ça fait trop du bien. Là les gens me regardent en haut, il y en a, je suis en cargo, sacoche, sac hyper lourd. Transpire de partout, la valise, plus de bras. J'adore des fois être dans l'inconfort, je trouve que des fois on est trop, on est trop dans le confort et on oublie un peu c'est quoi l'inconfort et ça fait du bien. Putain de moralisateur que je suis. Putain de connard. Non non là c'est trop, la montée elle est épique là. Les gars. Je suis allé de m'asseoir sur ma valise mais je pense que c'est une mauvaise idée. Et je déballe la pente. Et je fonce droit dans la mer. Ça, ça serait beau ça. Bon alors j'ai cru ils sont là bas, ils sont là bas, ils sont là bas, j'abandonne. Je les appelle, je leur dis écoutez, je suis à Tchepalo, voilà. Surprise. C'est juste là où ils sont là. Je sais pas s'ils mangent derrière ou devant. Enfin si, ils sont en train de boire. Désolé les gars, là ça part en coulent le vlog parce que là c'est hyper compliqué. Si c'est derrière, c'est incroyable. Si c'est de côté, je suis baisé. Mais j'ai cru qu'ils sont là. Putain, putain d'échec. Mais ils sont où sa mère ? Je regarde les vidéos. Je comprends rien, ça me rend fou. On voit Guillaume qui marche. Et il tourne un peu légèrement avec le bateau qui est là. C'est pas du tout ça. C'est le bateau qui est en mode un peu crevasse. Ah bah tu ils sont là. Non c'est une blague ? Non c'est une blague ? Arrêtez, je suis en fière dans les petits. Tu fais quoi ? Non mais c'est une blague. On va voir. Qu'est-ce qu'on va ? 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 Ah mon dieu ! Ah oui, là c'est mieux. Qu'est-ce qu'on va ? Bienvenue à Tchétalou ! Ouais. Regardez comment je suis. Je suis comme un pauvre, j'ai un peu la main. Ah je suis trempé. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai réussi à les surprendre. Je vous montrais la vidéo pour essayer de chercher c'était où, d'un coup je me retourne, je vois la voiture, je vois un peu ma soeur, là je fais « oh putain, c'est maintenant ». Je ne m'attendais vraiment pas à cette surprise, je suis hyper émise, et maintenant c'est trop bien. Antony est là, et je vous filme un petit peu la mer. Filme à Sébi, Sébi. Ouais, là c'est important. Bienvenue à Tchétalou ! Bon les refs, ça fait deux jours que j'ai repris la caméra. Je me suis reposé, je me suis amusé, et là aujourd'hui, les gars, on va faire du bateau. Let's go ! Je me suis reposé, je me suis reposé, je me suis reposé. A3 sur le scooter. Bon les gars, du coup là, je viens de finir de la vidéo, on a fait une pizza à Tchétalou. En fait, j'ai demandé à 10 youtubeurs de me donner un ingrédient sans savoir que ça allait être une pizza. On a mis tous les ingrédients dans une pizza. Demain on part, c'est le dernier jour les refs. Sous-titrage FR Pays de l'Ontario